Vous le savez, il y a beaucoup de gens présents sur le web. C'est encore plus vrai depuis mars 2020, alors que tout, depuis cet an, se déroule presque exclusivement en ligne. Cependant, comment se différencier, se démarquer de la concurrence dans tout ce bruit? C'est ce dont il sera question dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires et votre rendez-vous hebdomadaire vont connaître davantage les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie de Rebelle, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette 44e émission, soit comment se différencier de la concurrence sur le web. Sans plus tarder, point numéro un, très important d'avoir votre niche. Donc oui, encore une fois, il est question du personnel. Je rappelle que j'avais réalisé un épisode entièrement consacré au personnel épisode 6. Donc pour l'écouter, si vous n'avez pas eu la chance de le faire, simplement aller au ameliedelebelle.com baroblique 1 majuscule 0 0 6. Donc pourquoi c'est vraiment si important d'avoir cette fameuse niche, d'avoir ce fameux personnel-là? En fait, c'est que ça va vous permettre de parler à une personne en particulier. Donc comme si vous vous adressiez vraiment à un seul individu. Ainsi, ça va vous permettre de bien personnaliser votre contenu, vos publications, votre page de vente, etc. C'est beaucoup plus facile de cette façon d'intéresser vos clients idéaux parce qu'à force de vouloir parler à tout le monde sur le web, on ne va parler à personne. Donc c'est pourquoi c'est vraiment important de déterminer tout d'abord ce point-là. Et justement, ce sera beaucoup plus facile pour vous, par exemple, de trouver des idées pour vos articles de blog, pour vos épisodes de podcast, comme c'est le cas avec moi aujourd'hui. Même chose, c'est ça pour personnaliser, savoir sur quoi il faut miser pour être en mesure d'attirer l'attention et bien sûr d'aider votre clientèle cible. En lien avec cela, ça m'amène au deuxième point sur l'importance d'avoir une offre claire. Donc justement, toujours en lien avec votre personne-là. Si vous le connaissez bien, vous allez être en mesure de lui penser, de définir une offre pour cette personne-là qui va être en mesure de l'aider à atteindre ses objectifs. Donc ça va vous permettre, vous, non seulement de vous spécialiser dans un domaine en particulier au départ, donc vraiment d'avoir une seule offre claire et précise. Par la suite, une fois que vous allez être reconnu comme étant un spécialiste, un expert dans ce domaine-là, vous allez pouvoir créer différentes offres et produits. Mais au départ, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous avez plusieurs intérêts, je comprends tout à fait ça, et vous décidez justement de rejoindre un peu tout le monde, de faire différentes offres, vous allez finir par vous perdre. Et les gens qui vont, par exemple, arriver sur votre site web ou sur vos réseaux sociaux ne seront pas exactement faits ce que vous faites. Et, par exemple, un exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est, par exemple, avec Marco Bernard, donc de l'Académie du podcast. Dans la francophonie, les gens savent que si vous voulez lancer un podcast, il faut voir Marco Bernard de l'Académie du podcast. Donc, un seul sujet, c'est précis. Par la suite, vous pouvez découler différentes offres et produits, mais vraiment, au départ, très important d'avoir une offre claire. Ça m'amène, encore une fois, au troisième point, qui est de l'importance de créer du contenu. Ça va vous permettre de vous positionner comme un expert, et c'est ce qui est encore plus vrai avec le podcasting. Donc, on est encore en avant du train au niveau francophone. On parle d'environ 20 000 podcasts francophones à l'heure actuelle, contrairement à des millions, des millions de blogs et de chaînes YouTube. Donc, oui, c'est important d'avoir une personne ciblée, d'avoir une offre claire et pour être en mesure, justement, d'attirer cette clientèle cible-là, de créer du contenu, de lui montrer qu'on peut l'aider, de démontrer notre expertise, tout ça en lui offrant de la valeur par le biais de la création de contenu. Donc, et bien évidemment, vous pouvez aussi faire un peu de publicité comme nous l'avons vu à l'épisode de la semaine dernière, mais vraiment, la création de contenu, donc le podcasting, est vraiment une façon très, très intéressante et puissante de rejoindre notre clientèle cible. À aller avec le podcast, il faut garder à l'esprit qu'en moyenne, les gens peuvent écouter un épisode pendant une trentaine de minutes. Donc, le temps d'attention est très, très élevé alors qu'on parle en moyenne de quelques minutes pour un article de blog ou une vidéo. Alors, comment se différencier de toute la concurrence du bruit sur le web? Trois points clés, tout d'abord, ayez votre niche, ayez votre persona. Par la suite, en lien avec cette persona-là, ayez une offre claire. Et finalement, pour être en mesure d'attirer cette clientèle cible idéale-là, créez du contenu, donc par exemple avec le podcast. Justement, en lien avec le podcast, pour vous lancer de la meilleure façon possible dans cette belle aventure, je vous recommande la formation de l'Académie du podcast que j'ai suivie pour lancer mes deux balados, soit celui-ci, les médias sociaux en affaires, ainsi qu'athlètes entrepreneurs. Pour cela, tout simplement vous rendre au La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment définir votre ligne éditoriale sur les réseaux sociaux? » Ne manquez pas ça! Sous-titrage Société Radio-Canada